Prévu en ce début d'année 2023 dans des chiffres et des lettres, le passage de 10 à 11 lettres n'aura pas lieu. Laurent Romejko explique à Télé Loisirs les raisons de ce recul et annonce une nouveauté à venir dans la mécanique de jeu. Ce devait être une des nouveautés de la rentrée de janvier pour des chiffres et des lettres sur France 3. Comme Patrice Laffont l'avait annoncé à Télé Loisirs il y a quelques mois à l'occasion du transfert du jeu culte le week-end, une petite révolution était prévue avec le passage de 10 à 11 lettres pour le fameux tirage du mot le plus long durant lequel les candidats alternent entre consonne et voyelle. Je me souviens qu'au départ, l'émission n'autorisait que des mots en 6 lettres. Cela augmentera les possibilités de mots, expliquait celui qui est le producteur du jeu depuis plus de 20 ans et qui a accueilli de nouveaux arbitres, Stéphane Cronier et Blandine Maire. Nous avons abandonné cette idée mais, surprise, comme l'annonce cette fois Loro Mejko à Télé Loisirs, le changement n'aura pas lieu, nous avons abandonné cette idée. Nous avons songé que cela n'apporterait pas grand chose de plus à l'émission. Avec 10 lettres, nous sommes sur un plafond raisonnable. En poste depuis 1992, l'animateur a connu plusieurs évolutions dans le cadre de la fameuse épreuve intitulée le mot le plus long. J'ai vécu les passages de 8 à 9 lettres et de 9 à 10 lettres qui étaient totalement justifiés. Mais passer de 10 à 11 lettres compliquerait les choses et rendrait le jeu seulement accessible à de super champions. Nous voulons que le jeu reste fédérateur, que chacun puisse jouer à son niveau. Et Laurent Romejko d'appuyer ainsi son propos, dans la version actuelle, trouver un 10 lettres est une vraie performance. Et ce d'autant plus que les tirages de lettres sont aléatoires. Il ne faut donc pas essayer de rendre le jeu impossible. Des chiffres et des lettres, bientôt une nouveauté pour pimenter le jeu malgré ce recul, il y aura bien du changement bientôt dans des chiffres et des lettres. Un deuxième sésame, joker, note de la rédaction, va être mis en place dans les semaines à venir pour apporter un peu de piment au jeu mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. C'est mon producteur Patrice Lafron qui m'en a parlé, confie Laurent Romejko. Côté audiences, le passage au week-end n'a pour leur pas réussi au jeu de France 3, avec des audiences inférieures au jeu qui occupait les cases du samedi et du dimanche, trouvé l'intrus et eu 8 chances de tout gagner. Le samedi, des chiffres et des lettres réunis en moyenne près de 600. 000 téléspectateurs, 6,2% du public, et le dimanche, 710. 000 fans sont au rendez-vous, 6,2% de parts de marché. Je ne me compare pas au précédent programme mais à notre diffusion en semaine, assure Laurent Romejko. Nous avons environ 80 000 personnes supplémentaires le week-end. L'équivalent d'un stade de France. A lire aussi Ariel Boulin Pratt et Bertrand Renard confient leur mal à se projeter sur leur nouvelle vie après des chiffres et des lettres. A lire aussi Marie-Clappe. Celle-Celle-Marie-Celle. Au revoir. Rése et M. La amourite. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501